Par contre j'ai fait une grosse connerie, mais une très grosse connerie Pour réussir à bien s'organiser, il faut comprendre deux concepts super importants C'est juste... c'est dégueulasse Oh merde, putain j'en ai mis partout mec Je vais me reconvertir C'est que je ne veux pas jamais que mon travail En fait devienne une sorte de boulet, devienne un poids pour mon couple ou ma chérie Ciao à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui Bienvenue pour un nouvel épisode Séance de jambes terminée pour ce matin Je suis content, j'ai réussi à faire du leg press à 260 kg C'est un bon score, je reprends bien la force, je suis content Par contre j'ai fait une grosse connerie, mais une très grosse connerie Qui est l'idée d'avoir racheté un pot de protéines pour après les séances de sport Au goût crème brûlée C'est juste... c'est dégueulasse C'est un goût qui est juste mais infect Faut que je me tape maintenant 1 kg de pot Ça va être vraiment vraiment dur à digérer ça quoi Pas le choix, allez il faut assumer ses conneries Et en partant ce matin de la maison Je me dis putain mais j'ai fait machi machi au niveau des habits Sans même le faire volontairement T-shirt Chaussures La journée peut que être belle Il y a un truc que je déteste en été Vous connaissez comment ça fait chaud C'est quand tu prends les transports publics Je sais pas ce qu'il se passe mais en hiver à chaque fois tu te les cailles dans ces machins Et en été à chaque fois je trouve qu'ils mettent le chauffage on dirait Il fait humide, tu colles de partout, il y a plein de monde A chaque fois j'ai cette réflexion Pas vous, dites moi en commentaire si vous aussi vous avez cette réflexion Ça doit faire depuis des semaines Que j'ai pas eu une journée sans rendez-vous Sans téléphone, sans rien Là je suis juste au bureau J'ai une journée devant moi où j'ai rien de prévu Vraiment juste venir ici, bosser Il va falloir que je taffe sur les textes Qu'on a sur le site web Sur d'autres supports Pour mettre en place un petit peu et packager Cette nouvelle direction qu'on va prendre avec l'agence Je sens que j'ai besoin un petit peu de créativité Un petit peu d'amour et d'odeur de la forêt Avec une petite touche de pluie Let's go Les textes avancent bien Ça sera prêt je pense d'ici la fin de semaine J'espère être assez efficace pour terminer ça avant vendredi soir Mais hier j'ai mangé à midi avec un pote Enfin un pote, c'est une personne que j'apprécie beaucoup Et vraiment on a beaucoup de plaisir à se voir C'est Pierre, le directeur qualité d'Eldora Notre ancien client qui est actif dans la restauration Et on parlait ensemble durant le repas D'ailleurs c'est le premier repas que j'ai refait Dans un restaurant depuis super longtemps Ça a enfin réouvert Quel bonheur vraiment, quel bonheur Mais on parlait ensemble de comment est-ce qu'on s'organisait Durant nos journées Et c'est un sujet qui me parle beaucoup J'en ai fait une story ce matin sur Insta Pour vous demander en fait si le sujet vous parlez aussi Et d'après les retours c'est un sujet qui vous parle Du coup je vais en parler maintenant dans cette vidéo Pour vous dire comment est-ce que je m'organise pour réussir à tout gérer Ça fait quelques semaines que j'ai beaucoup de choses à gérer en même temps Entre le sport, par semaine j'y vais 6 fois maintenant J'ai repris à fond ça Il faut gérer aussi tous les plats que je prépare en avance pour la semaine La vie privée, ma chérie, les potes, la famille, le travail, l'agence Il y a plein de trucs à faire Il faut vraiment réussir à jongler avec toutes ces balles Sans qu'elles tombent par terre Pour commencer je pense que pour réussir à bien s'organiser Il faut comprendre deux concepts super importants Le premier c'est que toutes les tâches ne sont pas urgentes On a un peu ce réflexe de se dire que tout doit être fait maintenant dans l'immédiat C'est pas le cas Il y a plein de tâches Je pense quasiment 9 tâches sur 10 Pourraient attendre d'être fait le lendemain Ensuite deuxième principe c'est La loi de Parkinson J'en parle très souvent dans les vidéos Mais c'est une loi qui consiste à se dire Qu'on va remplir en fait tout le temps qu'on attribue à une tâche Donc si maintenant on se donne un temps illimité par jour pour travailler On va du coup travailler de manière illimitée Et en fait on va vraiment remplir tout le temps qu'on se donne Si maintenant je me donne 3 heures pour faire une tâche Mon cerveau va me dire ok t'as 3 heures pour le faire Si maintenant je me disais j'ai qu'1h30 pour le faire Il y a de grandes chances qu'en 1h30 je puisse réussir à être bien efficace Concentré pour réussir à délivrer ce que je dois faire Du coup comment est-ce que je m'organise ? Tous les soirs avant de dormir Et vraiment c'est tous les soirs Je prends un instant ça peut être 5-10 minutes Pour me poser et préparer mon lendemain Comme ça je vais au lit avec l'esprit tranquille A me dire ok demain je vais me réveiller Je saurai ce que j'ai à faire Donc je commence dans ma tête mes journées la veille Ensuite la veille de nouveau J'écris les tâches à faire pour le lendemain Et attention j'écris uniquement et seulement les tâches Qui doivent impérativement être faites le lendemain Le but c'est pas de rallonger à fond la liste C'est vraiment qu'elle reflète la réalité A savoir les tâches qui sont urgentes à faire pour le lendemain Ensuite ce que je fais c'est que je mets des blocs dans mes journées J'ai vraiment des blocs en fait qui sont intouchables Et clairement je peux pas les changer Je peux pas les supprimer, pas les bouger Par exemple maintenant j'ai le bloc sport J'ai le bloc aussi privé avec ma chérie Et le bloc travail Et ce que je fais c'est que je me définis un temps pour chacun de ces blocs La règle d'or c'est de jamais supprimer, déplacer ou modifier un de ces blocs Vraiment c'est discipline, il faut vraiment s'y tenir Et c'est comme ça qu'on peut réussir à bien s'organiser L'erreur qu'on pourrait faire c'est de se dire J'ai le bloc travail, je bosse aujourd'hui Et je verrai bien en fin de journée ce que j'aurai le temps de faire Le problème c'est que si ce bloc n'est pas limité en termes de temps On va se retrouver le soir à se dire Merde j'irai pas au sport, j'ai pas le temps Je vais rentrer tard à la maison Je verrai pas ma chérie, mon copain, ma copine, peu importe Et en fait ce temps travail, ce bloc travail Va bouffer tout le reste Donc moi ce que je fais c'est que je me dis Je commence le matin mes journées par le bloc sport J'ai environ 1h30 de sport Où j'y vais à fond pour me défoncer, pour me défouler Ensuite après le sport j'ai le bloc travail Et de nouveau je me définis un temps limite Ca veut dire que maintenant je vais me dire A 18, 18, 30, 19h J'aurai fini de travailler, je vais rentrer à la maison Et peu importe ce qui se passe dans ma journée Je me force à maintenir cette fin de temps Cette fin de bloc Vraiment à la respecter Et l'avantage d'avoir un bloc travail Et de vraiment de se mettre une fin limite à ce bloc Ca veut pas dire qu'on se bride Ca veut dire qu'on va se conditionner mentalement A se dire à telle heure je dois avoir terminé Et en fait notre cerveau va être sous stress Si on peut dire Et du coup on aura l'impression qu'on a pas le temps Qu'on doit vraiment gérer les tâches qu'il y a à faire Dans le temps à partir Ce temps peut pas être extensible Ce qui fait qu'à telle heure je dois avoir terminé Mais moi j'ai une règle d'or Dans ma vie et mon couple C'est que je ne veux pas Jamais que mon travail En fait devienne une sorte de boulet Devienne un poids pour mon couple Ou ma chérie Donc le soir par exemple Si je me dis à 19h je suis à la maison Bah dès que j'ai fini ma journée de travail Mon bloc travail A 18, 30 ou 45 Je me casse On a tous besoin de trouver un rythme de travail Pour la vie pro Mais aussi pour la vie privée Et du coup je pense que c'est très important de comprendre Que la vie c'est pas une course C'est pas un sprint C'est un marathon sur le long terme Du coup il faut réussir à se configurer Pour tenir sur le long terme Et pour moi dans mon équilibre privé Dès que je suis à la maison avec ma chérie Je suis avec elle Je suis pas en mode travail Du coup mon téléphone Je l'ai quasiment pas dans les mains Je ne regarde pas les mails Je me laisse pas stresser Parce que je pourrais recevoir comme notification Vraiment je suis en mode Dans l'instant présent Avec ma chérie Il y a deux soirs par semaine Où je monte ces vidéos Ça me prend quand même 4-5 heures selon comment Mais de nouveau ma règle personnelle Pour pas que ça soit une sorte de boulet Pour mon couple Bah j'ai fait la soirée avec ma chérie Et dès qu'elle va dormir seulement Je me pose Et je commence à monter les vidéos Du coup je fais deux nues par semaine Qui sont plus courtes qu'à d'habitude Ensuite la petite chose que je fais Pour être efficace en travaillant C'est que je me dis que Durant mes journées Durant le bloc travail Je commence tout le temps par les tâches Qui vont demander beaucoup d'énergie Et de créativité L'erreur serait de se dire Je vais commencer par les petites tâches Juste pour cocher des cases Et je pense que l'important C'est de commencer par les grosses tâches Qui vont demander beaucoup de ressources personnelles En termes de créativité De focus, d'énergie Comme ça je sais que je minimise à fond le risque De procrastiner Et de me dire Allez je ferai ça après Demain Ou je repousse Je repousse Je commence par les grosses tâches Et après seulement Je finis par les petites tâches Maintenant on est tous humains Et c'est normal d'avoir des périodes Où on est moins motivé que d'autres Il faut juste l'accepter Il faut pas se battre contre Mais ce qu'il faut Et ce qui est important C'est que c'est très vite Se remettre dans les rails Il faut accepter les périodes de mou Mais très vite recommencer Se remettre dans le rail Pour reprendre le rythme Et ce qui est sûr C'est que l'ingrédient magique Et vital pour réussir Et être bien organisé C'est la discipline Sans ça C'est impossible d'avancer C'est chaotique C'est le bordel Et le dernier petit point Avant de terminer cette partie Sur le côté organisation Très souvent on a l'impression De penser que c'est la motivation Qui donne l'action Je pense que c'est l'inverse Je pense que c'est l'action Qui donne la motivation Donc très souvent Le fait de se mettre en mouvement De se mettre en action C'est ça qui en fait Va nous motiver A continuer à fond Et à réussir vraiment A avancer chaque jour Et à accomplir Nos ambitions Allez j'ai vraiment la dalle Ça a pris du temps De filmer ça Quand je vais bouffer Et rentrer au bureau Pour aujourd'hui J'ai préparé de nouveau En début de semaine Des plats pour la semaine Comme ça C'est un gain de temps Ça prend du temps de le faire Mais c'est un gain de temps Sur la semaine Et au moins j'évite D'être tenté De partir D'acheter Des repas moins sains Oh merde Putain J'en ai mis partout mec Bref Pour midi Ça va être du C'était Il y en a par terre Bravo Greg Mais c'est du riz Avec du poulet teriyaki Avec un tout petit peu de sauce C'est quand même très sucré La sauce teriyaki Et avec des courgettes Et comme petit dessert sain Des framboises C'est du bien Il fait chaud en plus Donc c'est assez frais Au niveau frigo Et pour cet après-midi Ça sera le pancake Ultra délicieux Dont j'ai parlé Dans le précédent épisode Qui est juste Mamma mia Oh Shit Je vais me reconvertir A faire du cirque C'est ma chérie Qui est fan de pain Mais genre Elle est accro au pain Et à chaque fois Son kiff C'est de prendre du pain Elle le sniffer Mais elle fout son nez Dans le pain Elle le sniffe à chaque fois Ça me tue Et comme dirait Van Damme Pour boire de l'eau Parce qu'un jour Il n'y en aura plus Je pense que le plus important Pour réussir à avancer Jour après jour Et être efficace C'est de pas trop se foutre La pression Très souvent On rêverait que les choses Aillent vite Plus vite Que ce qu'on peut En fait Et du coup On se fout une pression Tous les jours Pour faire beaucoup L'important C'est pas de chercher A faire beaucoup Mais à faire bien Donc de pas à bosser Plus longtemps Mais à bosser mieux Je pense que C'est en accomplissant Plein de choses Petit à petit Au fur et à mesure Jour après jour Qu'à la fin On arrive à accomplir De grandes choses C'est pas un package Qui arrive en une semaine Deux semaines Ça prend du temps Et il faut le comprendre Bref Voilà ce qui résume Cette vidéo J'espère que vous avez kiffé Si oui Dites-le en commentaire Lâchez un petit like A cette vidéo Ça coûte rien Ça demande rien Mais ça me balance Un max de force En pleine gueule Ça booste la chaîne A d'autres personnes Qui la connaissent pas encore Et on se retrouve du coup Mercredi soir Pour un nouvel épisode D'ici là Oubliez pas un truc Souriez à fond Ça fait une immense différence Ciao à tous Sous-titrage Société Radio-Canada